Lise et André ne cachent pas leur bonheur. Ils rentrent à la maison, rassurés que tout soit en place. Je vous dirais qu'à midi, j'ai dit, j'ai-tu vraiment attendu qu'ils nous disent de rentrer chez nous? Ça va? C'est des bonnes nouvelles qu'on a aujourd'hui? Ils sont des centaines à regagner leur domicile dans le secteur de Port-Cartier. Les gens sont heureux. Tu vois les beaux sourires? Ça, là, je vais te dire que m'ont dit des fois, ici, tant bon québécois, c'est du gaz d'entente pour aller beaucoup plus loin. Mais le maire les a avertis, ils devront rester alertes, prêts à repartir, puisque les feux ne sont toujours pas maîtrisés. Si des fois, la situation se détériore, bien, à ce moment-là, on n'aura pas le choix, il va falloir procéder à une deuxième évacuation. C'est pas ce qu'on souhaite, mais pour la santé et la sécurité de nos citoyens, on n'hésitera pas à le faire. Mais pour le moment, le coeur est à la fête. Pas de jour que je vais abandonner mon ami, qu'on était si bien accueillis. On est toujours contents, mais on est surtout contents que la maison soit là. Bien que les feux persistent, à moins de 15 kilomètres de Port-Cartier et au nord de cette île, les vents ont été favorables, les dirigeants loin des résidences. On a toujours une inquiétude qu'on ne sait jamais quand ça va arriver, mais le temps qu'on est tout de suite, là, on se remplit d'amour, on se remplit, tu sais, de... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. La Sopfeu travaille d'arrache-pied, en hélicoptère, avec des avions-citernes et maintenant au sol. Ils sont 180 à combattre les feux. On est vraiment des gens de passion, puis ce qu'on fait, on le fait avec notre coeur, puis que ce soit de protéger des communautés, de travailler sur le terrain. Des passionnés qui sécurisent Lise et André, ils tenaient à dire ceci aux autorités. Aux maires, à la Sopfeu, aux policiers, qu'ils ont tous surveillé nos biens. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Port-Cartier.